Nathalie, 40 ans, souffre de drépanocytose, une maladie aux multiples symptômes. Ça fait bien 15 ans que je souffre de problèmes d'ulcère. Ils sont apparus à l'âge de 25 ans. Et depuis j'essaye de trouver le bon médicament, le bon pansement, le bon soin qui permettra de cicatriser. J'ai déjà eu des cicatrisations, mais parfois ça ne tenait pas, donc ça s'est réouvert au même endroit. Mais celui-ci est là depuis très longtemps. Depuis 4 ans, ça ne s'est pas refermé. Et puis j'en ai sur l'autre jambe aussi. Pour protéger sa plaie et éviter toute infection, Nathalie vit en permanence avec un pansement. Aujourd'hui, comme 3 fois par semaine, elle a rendez-vous avec Sylvie, une amie infirmière. On va pouvoir commencer le soin ? L'ulcère était bien la dernière fois. On va voir comment le dé aujourd'hui. Ok, ça va aller pas mal. C'est pas agrandi en tous les cas. T'as pas trop de démangeaisons tout autour ? Bah si, toujours. Mais là, je mets beaucoup de gras. C'est une douleur tout le temps, en fait. La nuit, ça travaille. J'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression d'avoir un petit lutin qui me gratte, qui me mord la jambe. C'est pas terrible comme image, mais ça donne bien l'impression de ce que j'ai dit, quoi. Et ces ulcères qui s'ouvrent et se referment laissent des traces indélébiles. Vivre avec un pansement, c'est pas super esthétique. Je suis une fille, j'aime bien m'habiller, donc je ne mets plus vue. Je ne porte que des pantalons. Dans le quotidien, voilà, mes enfants, ils arrivent, ils me sautent dessus des fois. Mais je suis tout le temps attention, attention. J'ai toujours peur de me prendre un coup de pied, un coup. Donc je garde forcément toujours un peu de distance. je ne porte pas de pressure.